Salut à tous, nouvelle vidéo sur la diète cétogène, on en est à la troisième de mémoire. Donc dans cette vidéo, on va répondre à une question qui est simple, une personne qui fait déjà la diète cétogène et qui se dit mais attends, mais comment ? Moi je peux suivre ma diète parce que je suis commercial, parce que je suis étudiant, etc. et que le midi, je ne maîtrise pas, je suis obligé de manger soit à la cantine, soit au resto avec les employés, avec les clients et tout ça. Et bien en fait, comment manger cétogène au restaurant sans aller dans des restaurants spécialisés en cétogène ? C'est relativement simple. Déjà, moi je recommande une chose, c'est que si vous faites une diète cétogène de manière à perdre du poids, perdre du gras, on fait l'impasse sur l'entrée et le dessert. Donc on verra après, mais le dessert, prenez votre déca, j'ai déjà parlé de l'avantage du déca après un repas plutôt que le café, donc prenez votre déca ou prenez votre thé ou votre tisane par exemple, mais restez loin du dessert et l'entrée ce n'est pas nécessaire non plus. Le plat du jour, vous choisissez sur la carte une viande ou un poisson ou une omelette s'il y a, et avec en accompagnement, quand le serveur ou la serveuse va se présenter à vous, vous lui dites, écoutez, moi je ne veux pas de riz, je ne veux pas de féculents, pas de frites, pas de pommes de terre, est-ce que vous pouvez mettre double ration de légumes ? Vous allez voir pourquoi c'est intéressant de fonctionner comme ça, pour deux choses. La première, c'est que déjà en faisant ça, forcément ils vont vous l'accepter. Ils vont vous accepter, ils vont vous mettre plus de légumes ou une portion en plus de haricots verts, enfin bon les haricots verts ne sont pas trop cétogènes, mais une portion de plus par exemple de courgettes, et donc vous allez avoir une belle quantité dans l'assiette. Ensuite, deuxième chose, au restaurant c'est toujours plus gras que si vous avez cuisiné chez vous. Donc même si ce n'est pas des bonnes graisses, on est d'accord, ça va quand même être plus gras, donc vous allez potentiellement avoir votre dose de graisse dans une seule assiette, pour ce repas. Donc c'est intéressant de fonctionner comme ça. Après, évidemment que, comment dire, ça va être très compliqué si vous mangez des choses sur le pouce, c'est-à-dire d'aller à la sandwicherie. Pourquoi ? Parce que dans ces établissements-là, malheureusement, il n'y a pas de plat autre que les sandwiches et tout ça. Alors ce que vous pouvez faire, par exemple, je dis une bêtise, mais vous voulez suivre quand même votre diète cétogène, et vous ne pouvez pas faire autrement, tout le monde, tous vos collègues et tout, ils vont tous au kebab du coin, et donc voilà, vous savez que vous allez faire plus ou moins un écart, et ça vous embête parce que c'est le mardi, vous sortez déjà peut-être d'un week-end où vous avez un petit peu fait des écarts, et là, le mardi, mardi-midi, il faut que vous alliez manger avec ces gens-là, vous êtes un peu coincés. Donc il y en a toujours qui vont dire, oui, mais c'est la volonté, on peut toujours faire autrement. Ouais, mais là, vous vous retrouvez coincés, vous êtes au pied du mur. Moi, ce que je recommanderais à ces personnes-là, c'est de faire quelque chose de très simple. Vous arrivez dans le kebab, et bien, vous leur dites, « Moi, personnellement, ce que je veux, c'est juste la garniture du kebab, donc vous mettez de la viande, et des oignons, des tomates, de la salade, etc., et vous pouvez mettre un petit peu de mayonnaise, par exemple, avec, ou de moutarde, ou enfin, une sauce un peu grasse, quoi, avec, et vous, sous forme d'assiette. Et comme ça, au moins, ça vous permet de manger, d'avoir le goût, l'odeur et tout. Évidemment, je ne dis pas que c'est sain, il faut bien comprendre les choses, je ne dis pas que vous pouvez manger le kebab et ça sera cétogène, mais je vous dis que c'est la solution pour sauver les meubles dans un cas de figure comme ça. Et en fait, la seule chose, c'est toujours, dans tous les plats que vous allez consommer à l'extérieur, de virer ce qui est féculents, fruits, sources de glucides, finalement. De virer ça et de ne pas trop vous restreindre sur les graisses, les protéines et les légumes durant ce repas-là. Sauter l'entrée et le dessert également, et préférez consommer un déca ou un thé ou une tisane. Voilà. Donc, je m'arrête ici pour cette vidéo. C'était pour vous donner quelques petites astuces par rapport à ça. On se retrouve de toute façon pour la prochaine vidéo très rapidement. Et n'oubliez pas d'aller voir tous les liens que j'ai mis en rapport avec la diète cétogène dans la description. Il y a plein de petites choses que j'ai déjà écrites sur le sujet qui sont dans la description de cette vidéo. Et ça vous permettra de continuer un petit peu votre apprentissage par rapport à ça et des petites astuces pour l'avenir. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Merci.